Nous sommes ici dans la salle de l'horloge de Veselys. Nous entendons la jolie tic tac qui provient de cette horloge Mamillas. Elle n'est pas raccordée au réseau, mais elle fonctionne sur son poids. Et on constate que ce poids qui va descendre progressivement est constitué de galettes, de fonte, mais aussi du moteur qui participe au poids de l'équipage. Et quand ce poids arrive plus bas, alors le moteur fera remonter l'équipage. Ici, tu veux bien m'ouvrir à l'intérieur. Donc ça, ça ne se voit pas trop, mais c'est la partie mécanique de l'horloge Mamillas. Donc ça, c'est un nouveau futur projet de redémarrer tout ça. Ici, c'est une partie électrique avec le programmateur. Donc là, tu es en train de dénuder le câble d'alimentation de la Mamillas. Voilà. Et tu me dis que ce n'est pas des trucs de rigolo parce qu'on est sur du câble blindé, mais qui peut couper un doigt, quoi. C'est écranté, oui. Donc on essaye de le dénuder pour voir un peu les couleurs des fils, voir si dans les années 50, c'était déjà nos normes à nous. C'est-à-dire le bleu pour le neutre, le jaune vert, et puis la couleur de la phase. Là, vu dans la section, un rouge, un jaune et un noir. Alors là, explique-moi les couleurs que tu as trouvées. Alors, on a un jaune qui doit être la protection équipotentielle, on suppose. On a un rouge qui doit être la phase, et puis le noir qui doit être le neutre. Peut-être. Et tout ça, c'est blindé. Tu m'as dit que tu as trouvé même du papier. Voilà, c'est ça. Donc on a différents matériaux ici. Donc le blindage en acier, en feuillard d'acier. En dessous, une couche en papier, carton. Ensuite, une couche en plomb. Peut-être. Voilà. Apparemment. Donc c'était sophistiqué. Hein ? Ok, c'est une information. Donc là, on a déshabillé complètement notre horloge Mamias. Il y a plein de capots qui peuvent s'enlever. C'est très pratique pour la maintenance. Donc un capot ici sur les programmateurs. Des capots ici sur les deux petits moteurs. Donc des capots latéraux. On a trouvé ceci qui doit être certainement un capteur. Alors on aurait... Alors le capteur... Voilà. Là, je le sollicite ici. Tout à l'heure, je l'ai bien touché. Tout à l'heure, je l'ai bien touché. Pourquoi je ne touche plus là ? Il est... Il va venir de ce côté ici. Ah voilà. Donc là, j'actionne quelque chose. Donc ça, c'est un doigt qui devait prendre sur cette cam ici. Donc ça, ce serait la cam à la montée. Ce qu'on n'a pas trouvé, c'est la cam à la descente. Mais elle doit exister. C'est forcé. Mais on n'a pas tout trouvé encore. Voilà. Donc notre moteur. Finalement ici, c'est tout simple ici. Finalement, il n'y a rien dans la cage. Ici, au niveau engrenage, ben écoute, on devrait pouvoir s'y retrouver. Voilà. Donc ça, c'est le haut. Donc un capot ici. Ce capot aussi pourrait s'enlever. Mais actuellement, il est bloqué par un support. On devine pour la tringlerie qui sortait vers le cadran. Un capot aussi en vertical. C'est magnifique. Et j'ai vu encore... Voilà. Ça, ça pourrait se démonter à l'intérieur. J'ai vu... Là, il y a encore une petite vis. Voilà. Un petit écrou en laiton. Qui ouvre la partie capteur, ben pour les borniers de raccordement, je pense. Enfin voilà. Au niveau maintenance, c'est le top. Maintenant, il faudrait comprendre tous ces circuits. Alors tous ces circuits, ils sortent sur ce câble là. Ah non, c'est pas celui-ci. C'est celui que tu as dénudé. C'est l'autre. Donc ici, là, il y a du monde. Donc il faudrait faire tranquillement des tests. Alors on sait maintenant qu'on a deux horloges comme ça à Briançon. Et qui pourront nous servir d'exemple pour nous entraîner. Alors ce qu'on va faire, c'est les photos de toutes les plaques signalétiques. Il y en a partout. En voici une. En voici une autre. En voici ici sur les moteurs. Donc ces moteurs, c'est des moteurs synchrones LIP. Donc on est... Ici, c'est les deux mêmes. Ils sont passés différemment. On est vraiment sur de la qualité. Voilà. Donc ça, une horloge comme ça. Franchement, c'est un bonheur pour les électromécaniciens. Ici, encore une plaque signalétique, là, qui nous montre comment devait se faire le réglage. Avec retard, avance, une division égale 5 secondes en 24 heures. On est vraiment dans la précision. On peut remarquer ici, hein, que le support du pendule est en bois. Donc ça se comprend, hein, pour descendre le centre de gravité. Sur la lentille, hein, et non pas sur le support de la lentille. Ici, encore une plaque signalétique sur le moteur. Donc c'est toujours marqué, Mamias, et au-dessus, l'Angélus électroautomatique. Voilà. Donc sur toutes ces plaques, on n'a pas trop vu de date, hein, jusqu'à présent. Mais on sait, on a d'autres papiers qui nous disent que c'est avant 1960. Voilà, 1960. Le Bornier. Voilà un bel ensemble, donc, qui fait honneur aussi à notre belle horloge mécanique de 1729, qui est bien éclairé maintenant. Et ici, tous les capots de la Mamias. Donc, voici un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et ici, derrière toi, un sixième, un septième. Voilà. . . . .